Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de bandes dessinées. Une bande dessinée est une forme d'expression artistique, en utilisant une collection de dessins placée en séquences accompagnées de textes comme des récits, des dialogues et des onomatopées. Willis Nair, l'un des plus grandes auteurs de bandes dessinées aux Etats-Unis, l'a défini comme l'application principale de l'art séquentiel sur papier. Son origine est attribuée à Rodolphe Topfer au XIXe siècle. Mais Richard Felton Haute-Colt avec les Yellow Kids est aussi l'un des auteurs les plus célèbres du genre. Une Amérique du Nord où les anglosophones l'appellent comique et ils sont devenus populaires au début du XXe siècle est un développement important, se produit en 1930 avec l'émergence des vins dessinés de super-héros dont le chef était Superman. C'est aussi entre les guerres qu'Eurg a créé les adventures des Tantan qui restent un classique de la bande dessinée franco-belge dans les styles dits de la ligne claire. Au Japon, Osamu Tezuga a popularisé la bande dessinée, appelée manga la bande, après la Seconde Guerre mondiale. Manga, bande dessinée franco-belge, bande dessinée et romans graphiques sont une gamme de la diversité culturelle et territoriale du monde de la bande dessinée. Initialement considérée comme une sous-genre de la littérature, une art mineure par rapport à la peinture et destinée principalement aux enfants, la bande dessinée a pris de l'importance dans les années 1960. Les auteurs peinent dans leurs dessins originaux comme d'autres artistes. Il y a de nombreux festivals avec des milliards de visiteurs qui sont dédiés à l'art de la bande dessinée, comme le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême inauguré en 1974 en France. De nouveaux genres émergent, certains auteurs rétendent, trop catégorisés comme appartenant à des bandes dessinées alternatives, explorant de nouveaux modes de narration, de nouveaux formats. Grâce à l'histoire d'Internet et à l'amélioration des outils de création numérique, les auteurs des bandes dessinées profitent de ces nouveaux modes de communication, en publiant des nouvelles bandes dessinées directement sous forme de blocs des bandes dessinées ou en passant sur papier à la bande dessinée en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada